Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir un message important. Pourquoi faut-il être vocal ou verbal quand vous priez? Pourquoi faut-il être verbal ou audible quand vous priez? Ce sera donc avec le prophète Lovie Elias. Alors, chers amis, j'espère que vous savez que l'homme est vivant à cause de l'esprit qui habite en lui. En réalité, ce n'est pas la respiration qui fait que l'homme vit, mais c'est plutôt l'esprit derrière sa respiration. Alors, quand vous voyez des gens, malheureusement, qui sont à l'hôpital et qui sont obligés d'être supportés par un appareil pour respirer, c'est-à-dire qu'on est obligé de leur injecter de l'oxygène dans le système afin de pouvoir le maintenir et c'est ainsi qu'ils respirent, et bien leur esprit, d'accord, l'esprit qui habite en eux n'arrive pas, en fait, à leur insuffler la vie qu'il faut. Donc, en réalité, on fait tout pour maintenir le corps de la personne, mais le souffle, d'accord, qui est la vie de Dieu, n'est plus en ces personnes. Vous savez que vous ne pouvez pas parler et vous ne pouvez rien déclarer si vous ne respirez pas. C'est votre respiration qui permet que vous avez la force ou l'énergie qu'il faut pour parler, pour faire des déclarations. Vous savez, chaque fois que vous faites des déclarations sur quelqu'un, chaque fois que vous lancez, vous envoyez des déclarations à l'endroit de quelqu'un, et bien vous prenez de la vie qui est en vous et vous insufflez cette vie à la personne. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que vous mettez de la vie dans quelque chose qui va vous récompenser après? Est-ce que vous mettez, est-ce que vous investissez votre souffle, d'accord, votre parole dans quelque chose qui vous donnera un résultat positif, quelque chose qui vous paiera un prix en retour? Ou bien, est-ce que vous êtes en train d'investir votre souffle, votre vie dans quelque chose qui pourrait se retourner contre vous? Alors, si c'en est ainsi, cela veut dire que le diable est bel et bien vivant. Parce que les paroles qui sortent de la bouche de plusieurs personnes, en fait, renforcent l'existence du diable. Parce que vos mots, vos paroles, puisque les paroles que vous dites, en fait, sont le souffle de vie qui est à l'intérieur de vous, et vous faites des déclarations, vous dites des choses sans vous contenir. Vous exprimez verbalement vos pensées négatives la plupart du temps. Et ce faisant, eh bien, vous insufflez la vie au diable. Vous renforcez l'énergie du diable. Alors, si de votre bouche, vous ne faites que faire des déclarations négatives, vous dites de mauvaises choses, eh bien, vous renforcez ces choses négatives à manifester dans votre vie à un très grand pourcentage. Mais quand vous avez l'habitude de faire des déclarations positives, de déclarer des bonnes choses, eh bien, vous renforcez les bonnes choses autour de vous. Vous renforcez les choses positives dans votre vie. Voilà donc l'une des raisons pour lesquelles il est très important d'élever la voix quand vous priez. Il est très important d'ouvrir la bouche et de faire sortir votre voix. Il est très important d'être vocal ou verbal quand vous priez. Parce qu'il faut comprendre que si réellement vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cela veut dire alors que tout ce que vous direz, d'accord, devra se manifester. Si vous déclarez les bonnes choses, eh bien, vous renforcez cette force, ce souffle de vie. Et évidemment, eh bien, ces choses vont se manifester dans votre vie. Si réellement vous avez l'Esprit de Dieu. Parce que si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu, tout ce qui sort de votre bouche se matérialisera. Tout ce qui sort de votre bouche donnera la vie à quelque chose ou renforcera quelque chose. Et c'est pour cela que quand nous prions, les choses changent. Parce que la prière transforme toutes choses. Donc, les choses changent. Les choses se transforment quand nous prions parce qu'à travers notre prière, nous respirons la vie. Nous dégageons la vie. Alors, quand le prophète Elie était dans la maison de la veuve, rappelez-vous que le fils, le jeune fils de la veuve était décidé. Alors, le prophète prit le corps de l'enfant et l'emmena à la chambre haute et pria pour l'enfant, d'accord ? Et souffla un nouveau souffle de vie dans l'enfant et l'enfant reprit vie. Maintenant, il faut comprendre que ce sont les paroles qui sortent de votre bouche qui donnent la vie. Ce sont vos paroles qui créent les choses. Ce sont vos paroles qui font vivre les choses que vous désirez. Donc, chaque mot qui sort de votre bouche libère un souffle de vie. C'est pour cela que la Bible dit et Dieu souffla en l'homme le souffle de vie. Alors, quand la Bible dit ici que Dieu a soufflé le souffle de la vie sur l'homme, ce n'est pas en fait que Dieu a fait un souffle, d'accord ? C'est-à-dire que Dieu a fait sortie, a soufflé du vent. Non, il n'a pas soufflé du vent. Mais il a plutôt, d'accord, après avoir créé Adam, pardon, eh bien, il a commencé à parler. Il a commencé à faire des déclarations sur Adam. C'est cela, en réalité, le souffle de vie que Dieu a insufflé à Adam et non un souffle de vent. Il ne s'agit pas d'un souffle de vent que nous avons l'habitude de faire. Mais la Bible parle ici plutôt, d'accord, des paroles, des mots que Dieu a déclarés sur Adam. Parce que le vent que vous soufflez et le souffle de vie dont la Bible parle, c'est deux choses différentes. Le souffle de vie, c'est ça qui fait que vous vivez. C'est ça qui fait que vous respirez. Alors, la Bible dit qu'ensuite, l'homme devint un être vivant. Cela veut dire qu'à l'intérieur de vous se trouve l'habileté de donner vie aux choses. Alors, mesdames et messieurs, sur la base de ce court message, vous allez ouvrir votre bouche de là où vous nous suivez maintenant et vous allez commencer à déclarer la vie dans tout ce que vous voulez. Commencer à déclarer la vie dans vos affaires, dans votre ministère, dans votre vie, votre destin, tout ce qui est mort, tout ce qui est dormant. Vous allez commencer à déclarer la vie là-dedans. Vous allez commencer à déclarer la vie dans vos enfants. Déclarer la vie dans tout ce que vous voulez, dans tous les aspects de votre vie, tous les domaines que vous voulez, le souffle de Dieu, d'accord, auquel vous voulez que le souffle de Dieu redonne la vie, eh bien, commencez à déclarer maintenant. Vous allez prendre quelques minutes pour faire cette déclaration sérieuse. Bon, et je peux vous assurer, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que vous aurez déclaré, eh bien, se matérialiseront dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc le prophète Lovie Elias dans le message intitulé « Pourquoi être vocal ou verbal quand vous priez ? » Donc, c'est pour dire, en fait, qu'il est important, d'accord, d'être vocal, d'être verbal quand vous priez. Parce que quand vous priez, les choses que vous déclarez, en fait, sont un souffle de vie que vous redonnez. Les paroles que vous dites permettent de créer des choses. Les paroles que vous dites permettent de donner vie à ce que vous désirez, permettent de donner vie à ce que vous déclarez. Et voilà pourquoi vous n'allez pas prier en étant silencieux, ou vous n'allez pas prier en murmurant, mais vous allez prier, d'accord, en apprenant à élever la voix pour faire des déclarations de façon audible et de façon précise. Hallelujah. Alors, mesdames et messieurs, je vous exhorte à cliquer sur le bouton « J'aime », c'est-à-dire liker maintenant cette vidéo et partager surtout le lien au maximum sur toutes vos plateformes sociales. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Faites ceci afin de permettre à YouTube de recommander également cette chaîne et les messages, d'accord, qui sont produits par cette chaîne à d'autres frères et sœurs dans le corps du Christ afin qu'ils soient également édifiés, touchés, d'accord, par la parole et la vérité, la lumière de Christ. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen.